Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à minecraft version playstation 3, alors vous allez me dire pourquoi la version playstation 3, alors j'aurais très bien pu jouer à son pc, parce que je n'aime bien pas faire comme tout le monde, comme d'habitude, mais non tout simplement parce que c'est sur une version console et que je me dis qu'est-ce qui peut y avoir comme différence avec une version pc, donc on va directement aller voir les options, on peut changer le skin, bon ça c'est un skin que j'ai sélectionné à l'avance mais en gros on a un skin pack qui est ici, et vous voyez on peut déjà choisir des skins par défaut, donc ça c'est pas mal, on n'est pas obligé d'avoir le skin de minecraft de base avec Steve en version en version, comment ça s'appelle, basique, d'en avoir remonté un peu, voilà standard, voilà c'est celui-là, le skin de base, donc on pourrait en avoir d'autres ici, bon je vais regarder le skin que j'ai choisi tout à l'heure là, parce que du coup je me dis j'aime bien, voilà, tout simplement, on va faire annuler, comment jouer, bon, les commandes vont différer évidemment de la version pc, on a le générique, les paramètres, et dans les paramètres du coup, on a la vidéo, on peut voir le brouillard au fond, afficher les nuages, le gamma, l'opacité d'interface, au niveau d'interface utilisateur, on peut afficher les mains, les messages mortuers, on peut les mettre, personnages animés, on peut jouer à deux joueurs, c'est incroyable, en écran partagé, alors ça par contre, je n'avais jamais vu, on peut jouer à quelqu'un, sans le même écran, c'est trop bien, la taille de l'interface, on va la laisser à deux, et on va faire retour, les contrôles, on verra plus tard, l'audio, options, tremblement de caméra, conseil, info bulle, servir de toutes les 30 minutes, et on peut choisir la difficulté, on va se mettre en faible, parce que comme c'est la manette, c'est un peu plus difficile de diriger, on va faire retour, et on va faire jouer, donc on va faire hors ligne, parce qu'on n'a pas le PSN, là j'ai fait la même partie qui s'appelle Hello, on va faire créer un monde, comme ça au moins on va générer un autre monde, donc on va lui donner un nom à ce nom, à ce nom, un nom à ce monde, un nom à ce monde, donc pour le coup, j'ai juste vérifié quelque chose au niveau de la capture, que je ne fasse pas de bêtises, ouais c'est bon, bon, on va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler le monde A, parce que j'ai la flemme d'aller plus loin, start, on peut faire des graines pour générer un monde, mode de jeu, on va mettre le mode survie, pas le mode créatif, alors je ne vais pas m'amuser forcément à réexpliquer Minecraft, parce que je pense qu'un milliard de gens connaissent, maintenant c'est bon, il n'y a pas grand chose à rajouter, Futurville, on a un pack qui est différent, playtesture classique, ou Minecraft, je fais présence des blocs chocolatés et des icônes simples, ouais on va regarder celui par défaut, et dans les options on a, on peut mettre en ligne, sur invitation, pour autoriser les joueurs, propagation, explosion, privilège de l'autre, ce monde super plat, si on veut s'amuser, par rapport au monde, ok, bon bah ça on va le laisser, un coffre, referment des objets utiles, se recréer à proximité du poids d'apparition du joueur, ah c'est cool, un coffre bonus, ok, on va faire créer un monde, c'est parti, donc Minecraft, bon c'est un jeu qui a été créé dans les années 2010-2011, je ne vais nous parler que de ma partie, puisque chacun a une histoire un peu différente par rapport à Minecraft, j'ai eu l'occasion d'y jouer, dès les versions alpha, on va dire, à l'époque, dans les années 2010 justement, en cherchant, bah des jeux un petit peu indépendants, où on pourrait faire des choses générées automatiquement, et donc, bon, on était loin de ce qu'est devenu Minecraft maintenant, mais, c'était quand même, la première fois que j'y jouais, je me suis dit, mais c'est trop cool, on peut tout faire, on peut creuser des grottes, on peut récupérer des items, mais il n'y a pas grand chose à ce moment-là, donc, bon, on avait vite fait un peu le tour, alors là, j'ai généré un monde, et il a l'air pas trop mal, en soi, alors, ce qu'on va faire dès le début, c'est, on va se mettre, je pense, sur le caillou ici, on va faire un truc assez simple pour le moment, j'ai coupé du bois, voilà, coupé, c'est la bouton R2, et je me suis dit, bon, bah, ce jeu, mine de rien, il me plaît, et en plus, j'ai trouvé l'option pour pouvoir mettre le monde que j'avais en ligne, enfin, en ligne, il fallait quelqu'un avec l'IP local, l'IP de mon PC qui changeait tout le temps, et du coup, avec un pote, on avait joué à un serveur, tous les deux, et c'était trop bien, on me dit, mais c'est excellent, on peut tout construire et tout, alors, après, évidemment, il fallait apprendre les schémas de construction, parce que, bah, pour construire ce ou tel élément, il faut apprendre les schémas pour savoir que ça, plus ça, ça fait ça, etc., donc ça, c'était assez, c'était assez long, voilà, ça, c'est bon, hop, ça, c'est ok, on va faire ça, donc là, on va avoir, ouais, on a quelques éléments qui vont tomber, alors, comme dans tous les Minecraft, évidemment, on va commencer par avoir aucune ressource, on va en prendre, on va récupérer, et puis après, on va construire, au fur et à mesure, ce que je pense, c'est faire, on va se faire ici, tout pas mal, voilà, hop, on va juste creuser là, un peu plus de place, et donc, c'est un jeu qui a vraiment vite évolué, parce que, bah, c'est un côté placasal que les gens ont adoré, le jeu est pas beau, on est d'accord, le jeu, c'est des gros cubes, c'est ultra pixelisé, et finalement, bah, ça empêchait à personne d'avoir envie d'y jouer, parce que, bah, ça avait son charme, et il faut savoir que c'est un jeu, donc, qui est sorti, qui était développé sous Java, et Java, en fait, c'est pas du tout fait pour ça, à la base, et du coup, l'optimisation, c'est vraiment pas le point fort de Minecraft, ce qui fait que, bon, à l'époque, maintenant, c'est bon, mais, il fallait quand même avoir un DPC plutôt performant pour pouvoir y jouer, alors que, visuellement, bah, c'était dégueulasse, quoi. On va aller dans le menu, hop, artisanat, donc, là, l'avantage, là, sur le console, c'est que, bah, on peut faire ça automatiquement, vous voyez, je sélectionne des blocs que je peux faire, il me le sélectionne en bas, et du coup, voilà, je peux faire, par exemple, 8 blocs, on va faire 12 blocs, par exemple, on va faire même plus, on va faire un bloc pour pouvoir construire, donc, un bench, qui me permettra de faire d'autres items plus évolués, on va faire des bâtons, et ce qui serait intéressant, c'est que je puisse faire, euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ah, je peux pas faire d'outils, pour le moment, bon, c'est pas grave. Donc, on va dispositionner... Dispositionner... Disposer... Notre établiant, on va le mettre en plein milieu, c'est du classique, on va le mettre faire comme ça, tac, alors, attendez, comment on le positionne ? Ouais, c'est bon, donc ça, c'est le bouton L2. Bon, le maniement à la manette, ça va, hein, il y a pire, mais je pense que dans certaines situations, ça doit être quand même compliqué, dans certaines situations, il faut vraiment être réactif. Alors, on va positionner les blocs. Alors, le jeu n'a pas de notion de... Comment ça s'appelle ? D'apesanteur, hein, ce qui fait que les blocs ne tomberont pas forcément, sauf les blocs de... de sable. Je n'ai pas envie de faire un truc trop, trop grand, parce que je sais que je n'aurai pas forcément assez de bois à la fin. Donc, on va faire ça. Du coup, il faut que je régénère encore du bois. Voilà. Pour bien faire, je vais faire ça aussi. Je vais faire une... une pioche en bois, voilà. Comme ça, j'ai ce qu'il faut. On va positionner. Mais là, j'ai oublié de faire ce que je voulais faire à la base, c'est-à-dire ça, voilà. Voilà. On va positionner ça là. Hop, on va faire... On fera une porte après. Donc, évidemment, c'est une construction très basique que je fais. Il y a moyen de faire des trucs de fou dans le jeu. Et ça, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que les gens pouvaient refaire carrément des monuments entiers inspirés des vrais monuments. Il y en a qui s'amusait... Enfin, là, je ne sais pas, la tour Eiffel, Montparnasse, quasiment des gens qui faisaient des villes qui en font toujours, d'ailleurs. Je parle au passé, mais ils en font toujours. Et vous voyez, par exemple, les blocs de terre, bon, voilà, je peux les repositionner, ce qui fait que je peux vraiment terraformer complètement le jeu si j'en ai envie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer... On va essayer de récupérer encore un peu de bois en sorte de finaliser au moins la maison pour la nuit parce qu'on a le cycle jour-nuit aussi. Ça, c'était pas mal. C'est toujours pas mal, d'ailleurs. Il faut que j'arrête de te parler au passé, concrètement. Le jeu existe toujours. Il y a toujours aussi... Enfin, la mode est un peu passée, quand même, mais en tout cas, il y a encore beaucoup de gens qui y jouent. Alors là, on est dans la version 1.0. En tout cas, de la version console. Donc, on n'est pas dans la version mise à jour avec tout ce qu'il y a eu en plus. Alors, ils ont rajouté pas mal de choses. Il y a eu des nouveaux biomes. Donc, les biomes, c'est les... Comment dire ? C'est les régions qui ont chacune leur spécificité, soit visuelle, soit en termes de présence de type de monstre, type de faude, etc. Et donc là, on est dans le biome le plus classique du monde. Ça, c'est vraiment le biome de base. On n'est pas tombé sur une carte incroyable. Mais vous pouvez voir qu'au fond... Je vais revoir un peu de sable. Bon, on verra plus tard. On va mettre ça. On va faire... Pour l'instant, je ne fais que convertir mes blocs. Je suis désolé. On va faire une porte. Du coup, la porte, on va la mettre là. Évidemment. que l'on peut ouvrir et fermer. Voilà. Et on va mettre un bloc au-dessus. Donc ça, il faut être malin. Il faut plutôt se mettre dessus. On va faire sauter. Hop là ! Et ça passe. Là. Je vais trop loin, je pense. Ah, ça y est, c'est là où c'est un peu plus compliqué de manoeuvrer. Et après, on va pouvoir faire... Non, en ce cas-là, ça ne va pas être beaucoup. On va pouvoir faire, je pense, des blocs... des blocs différents. Alors, on va récupérer un peu de sable. Ça me sera utile un peu plus tard. Non. J'ai trompé. Pas des blocs de sable. Donc, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. J'ai vraiment adoré jouer sur des serveurs et tout. Alors, l'ontage, c'est qu'il y a des serveurs qui étaient en mode... Parce qu'on peut se battre, puisqu'on peut faire des armes entre joueurs. Et on peut améliorer ses caractéristiques grâce, justement, à ce qu'ils ont rajouté un peu plus tard qui n'étaient pas présents avant. J'ai encore fait la même bêtise. C'est de pouvoir améliorer, enchanter les armes, enchanter les armures, etc. Alors là, on ne voit pas trop, mais si je fais inventaire, on voit le personnage. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que, regardez, il suit le curseur. On a aussi une map qui est fournie dès le début. Bon, ça, c'est vraiment dans la version console. Parce que, de base, on n'a vraiment rien. Et du coup, par exemple, ce que je porte sur moi, je peux l'améliorer. Je peux avoir une armure qui fait que, quand il y aura des monstres, je vais pouvoir être mieux défendu. Ou taper plus fort, ou utiliser des mini-pouvoirs, en somme. Enfin, il n'y a pas vraiment des pouvoirs dans le jeu, mais... On peut avoir des épées, on peut avoir un arc. Je crois qu'on peut avoir... Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Je ne sais plus. Oh, regardez, par exemple, on a un loup. Donc là, il est inoffensif. Il faut un os pour le domestiquer. pour avoir des os, par exemple, il faut tuer des squelettes. Mais pour tuer des squelettes, il faut qu'il y en ait, et pour qu'il y en ait, il faut qu'il fasse nuit. C'est un peu le concept de survie à la base du jeu. Si j'avais mis le mode créatif, malheureusement, j'aurais dû... Enfin, j'aurais pu avoir tous les blocs disponibles dans le jeu, faire ce que je voulais, c'était vraiment un mode de bac à sable. Là, on est en mode survie, donc, on aura des ennemis durant la nuit. J'essaie de faire le maximum de choses. Il y a aussi la gestion de la nourriture. Alors ça, la nourriture, elle n'a apparu pas au début du jeu Minecraft. Elle n'était pas présente au début. Elle a été mise en place au moins deux ans après, trois ans après. Et ça, du coup, donnait un aspect encore plus survie parce que la barre, elle se vide et à la fin, si vous voulez retrouver vos points de vie quand vous faites toucher, il faut que la barre soit complète. Donc si la barre de vie n'est pas complète, vous ne reprenez pas de vie. Par contre, il n'y a rien. On est d'accord, il n'y a que dalle. On a une vache, on ne va rien faire. Je vous l'ai dit, on va la tuer, mais non, parce qu'on n'a pas beaucoup d'éthèmes à côté. J'ai encore posé mon bloc alors qu'il ne fallait pas. Alors, on a récupéré des blocs des blocs de bois. On peut utiliser comme du charbon. Et le charbon, ça va nous permettre du coup, de faire, je vais dire cuire, mais avec ça, je vais faire de la canne à sucre. Et par exemple, là, on a des... J'arrive jamais à savoir quel bouton je dois faire. Je ne veux pas les prendre ? C'est une blague. Ah si. C'est moi qui le trouve. Par exemple, on peut prendre des fleurs. Et les fleurs, je peux les récupérer, les réutiliser, et par exemple, faire en sorte que le côté de mon île, ce sera beaucoup plus beau. Je me suis perdu, je ne sais même plus où je dois aller. Attends, j'étais où ? J'étais où mon île, déjà ? Non, elle n'était pas là. Où est mon île ? Je ne sais même plus où je suis allé. Incroyable. Ah oui, je suis là-bas. J'ai le coton perdu en l'espace de 4 secondes. Donc, il y a plein de combinaisons à faire. Alors, l'idée après, c'est de s'enfoncer un peu dans le sol. Une fois qu'on s'est enfoncé dans le sol, là, ce qu'on va faire, c'est du charbon pour avoir du charbon du coup pour cuire. et en plus de ça, ça nous permettra de faire des lampes pour voir la lumière. Je vais faire OK. On va donc... Ah, je n'ai pas de pierre, donc pour l'instant, je ne peux pas non plus faire de trucs pour cuire, donc non, il va falloir attendre un petit peu. Donc, par exemple, on va réouvrir mes petites pleurs que j'ai posées. Bon, si j'ai envie, je vais faire un truc pour décorer et je peux les positionner là. Voilà, c'est magnifique. Voilà, incroyable. Là, ce qu'on va faire, c'est finaliser par contre l'autre maison parce qu'elle n'est pas finie. Donc, on va refaire encore des blocs. pas refaire 10 000, ça ne sert à rien. Par contre, je me rends compte que quand je referme le menu, ce n'est pas le son de Zelda 64. Quand on ferme le menu. Attendez. Ah non, c'est presque ça. Il ressemblait beaucoup, honnêtement. Donc là, il commence à faire l'ennui et du coup, ça commence à être dangereux sachant que... Bon, je vais quand même fermer un peu plus. Ouais, je vais dire un peu plus, ce n'est pas beaucoup. Là, je n'ai pas par exemple d'armes. Il faudrait que je fasse des armes et pour faire des armes, il faut que j'ai des blocs de bois encore. Donc, on va refaire du bloc. Voilà. Là, on va faire l'artisanat. il va faire une petite épée que l'on va mettre dans notre inventaire. On va la prendre et on va la mettre ici. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser. A chaque fois, j'ai tendance à balancer les items. Mais on va prendre l'épée en bois. Donc voilà, il y a des ennemis qui sont apparus. Notamment ici, il est là. Allez, viens ici. Alors normalement, on a juste à taper en boucle et au bout d'un moment, il va mourir. Évidemment, comme j'ai une épée, je fais plus de dégâts que si je tape à la main. Mais il y a aussi un truc qui est apparu. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans la version 1 qu'on en est ici. Je n'ai pas l'impression parce qu'on ne voit pas l'animation. Mais normalement, si on tape en boucle, les prochains coups font moins de dégâts. Si on appuie, par exemple, si j'appuie régulièrement sur taper, mais que je laisse un temps entre les deux fois où je vais taper, je vais faire les dégâts maxi. Mais je crois que là, ce n'est pas le cas encore dans cette version. Donc, en gros, je tape tout le temps dans la même force. Peu importe ce que je fais. Donc là, vous avez vu, il a fait tomber quelque chose. Je crois qu'il est là, c'est bon. Je peux évidemment nager dans l'eau, ça c'est bien. Heureusement d'ailleurs qu'on peut nager le début parce qu'il ne faut pas faire grand-chose dans le jeu. Et là, vous pouvez voir que j'ai récupéré un peu de viande. C'est de la chair putréfiée. Alors la chair putréfiée, évidemment, elle peut nous redonner de la nourriture, mais c'est vraiment temporaire. Donc là, on va l'utiliser. Vous voyez, ça s'allume sur du point vert, c'est-à-dire que ça me la remonte, mais ça va retomber à nouveau parce que c'est de la chair putréfiée, ce n'est pas de la chair qui est cuite, donc elle n'est pas forcément de qualité. Et du coup, je ne vais pas remplir complètement ma jauge. Vous allez voir que même potentiellement, la deuxième poulet, il va redisparaitre derrière. Mais ça peut être temporairement si j'avais comblé la jauge complètement, nous redonner de la vie. On va avancer un petit peu en sorte de se battre avec d'autres ennemis parce que le fait de tuer des ennemis, justement, c'est ça qui va nous donner d'autres items. Il y en a un là, je vais en avoir un. Voilà, ici. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas celui-là. J'aurais voulu que ce soit des squelettes. Les squelettes, justement, ça donne de l'os. Et oui, je récupère de l'expérience. Ma barre, elle commence à se remplir. On est au milieu. Et une fois, je suis en train de m'entendre que je suis en train d'expliquer Minecraft. Bon, c'est pas grave, écoutez, tant pis. Et du coup, dès qu'elle sera remplie, j'aurai des niveaux. Et ces niveaux vont me servir plus tard à... Comment dire ? À enchanter via des bibliothèques. Il faudra construire des bibliothèques avec, justement, en faisant du papier, en faisant des livres, des livres qui vont faire après des bibliothèques. La bibliothèque, plus elle est grande, plus elle va permettre d'augmenter mes armes en niveau. Et du coup, plus je vais avoir un niveau élevé, plus après, je vais pouvoir combattre des amis plus puissants plus facilement. Mais, il faut savoir aussi que dans ce jeu, il y a plusieurs mondes. Ça, c'est cool. Là, on a le mode basique. Mais on a le monde souterrain, évidemment. Alors, ce que je voudrais faire, par contre, c'est aller creuser. Je suis commencé à creuser. On va commencer à... Aïe, on va commencer à aller sous le sol. Par contre, je trouverai, je trouverai, je trouverai un endroit pour que ce soit pas trop loin de la maison. Ça serait cool. Bon, là, je creuse directement dans la maison. Ça, pas mal. Ouais, on va creuser là où il y a le... Ce qui est bien, c'est que j'ai des moutons. Du coup, avec les moutons et avec la laine, on va pouvoir faire un lit. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, le jeu, au niveau de la sauvegarde, il sauvegarde, mais il sauvegardera à votre premier point de réparition. C'est-à-dire que si, par exemple, dès le début, là, je n'étais pas content de mon conditionnement où je m'étais mis à Petahushnok pour commencer à construire. Si je mourais, j'allais reprendre au point de départ. Alors que si, justement... On a commencé à creuser. Si j'avais pris un lit que j'avais dormi dedans, ça me faisait un point de la sauvegarde différent. Donc là, vous voyez, j'ai pris la pioche. Du coup, ça casse beaucoup plus vite les blocs. Du coup, ça me permet d'avoir du gravier. Et ces blocs, après, vous allez voir, on va s'en servir un peu plus tard pour avoir des éléments encore plus puissants. Là, par exemple, de le gravier, je n'ai pas besoin. Vous voyez, je peux gratter à la main. Hop. Alors le souci que je vais rencontrer bientôt, c'est qu'il va faire nuit. C'est-à-dire que plus on va s'enfoncer dans la roche, moins la lumière va passer. Donc, il va falloir faire des torches. Et pour avoir des torches, il va falloir faire du charbon, etc. Donc là, l'avantage, c'est que je récupère de la pierre. Ce qu'on va faire un petit peu. On va en récupérer le plus possible. Donc, c'est un jeu, honnêtement, il faut être patient. Et c'est ça qui est pas mal aussi, ce que je trouve intéressant dans ce jeu. C'est que c'est un jeu chill, en fait. C'est un jeu, vous vous posez le soir, vous vous êtes sur votre monde ou à mode en ligne. Et voilà, vous faites votre truc, vous faites votre base. C'est ultra... C'est un peu comme Star Duel Valley, en fait. Je ne peux pas vous expliquer, mais c'est... C'est... C'est vachement chill. Et du coup, on passe un moment tranquille, en fait, avec soi-même, soit si vous jouez avec des amis. C'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a d'autres ennemis, là ? Ah, on a un Creeper ! Alors, le Creeper, bon, on va y aller. Je suis un fou. Je vais peut-être me suicider en faisant ça, mais on se verra. Le Creeper, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que le Creeper, il va exploser s'il est trop près de nous. Mais on peut le buter si on le tape plusieurs fois. Ok, il va. Voilà, attention ! Voilà, il explose si vous l'approchez de trop près. Donc là, si je reste trop près, il va exploser. Boum, voilà. Mais j'ai reculé avant, donc c'est bon. L'avantage, c'est qu'il m'a pété plein de trucs. Donc du coup, je peux récupérer les items qui sont randos. Voilà. Mais il donne rien. Il donne rien du tout. Oh, regardez ! Alors là, par contre, ça, c'est un Enderman en noir. Et l'Enderman, la particularité... On peut le tuer, si on le veut. Mais il ne faut pas le fixer du regard. Il ne faut pas le regarder. Il se déplace, il va où il veut, il ne nous fera rien tant qu'on ne l'aura pas fixé. Là, on a un poupe, d'ailleurs, qui se balade dans l'eau. Le poupe, ça nous permet de récupérer de l'encre et tout. Je vais rentrer. Ici. Et ce qu'on va faire, c'est, avec la pierre qu'on a récupérée, c'est construire un... Alors bon, il faut que je prenne cet établi. Utiliser. Voilà. Voilà. Je vais faire un four. On va le récupérer là. On va le positionner. Donc, on va parler un petit peu de la version console. Au-delà, on est plutôt maniable, plutôt bien étudié au niveau du maniement. Donc, c'est pas mal. Ça reste faisable. C'est même mieux que sur Android, par exemple, sur le téléphone, parce que le jeu, évidemment, est sorti plus tard sur Android. Ce qui est... Alors, le jeu est tournant en 60 images secondes. Il est vraiment fluide. Par contre, on n'est pas au niveau des graphismes max de PC vers le sens où la distance d'affichage est assez limitée. Vous pouvez le voir là. En fait, on va assez loin. Pour la PS3, c'est pas mal. Mais c'est tout limité à la mémoire vidéo, la mémoire de la console. Plus on a une mémoire, plus on peut aller loin, du coup. Mais j'ai fait les lumières, c'est un peu trop bien fait, je trouve. Et là, c'est plutôt correct. Je ne dis pas que c'est... on ne repart vraiment très loin, en vrai. Ah, le four, il est à l'envers. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, regardez, on va mettre du bois. Ah non, attendez, on va faire différent. On va mettre ça. Je me concentre. On va faire encore du bois. Voilà, hop. On va mettre mes caisses de bois ici. Et là, je vais mettre du bois de chêne. Et ça ne fait rien parce que je suis débile. Voilà, c'est l'inverse. Donc là, il est en train de combustionner. Je ne sais pas comment il fait parce qu'il n'y a pas de feu à aucun moment. Je veux dire, j'ai à moins de l'avoir gratté le bois. Je ne sais pas comment ça marche. Vous voyez, ça m'a fait un et je crois que c'est tout. Ouais. En fait, pour faire un, il me faut un bloc de bois donc ça consomme très vite. Alors que le charbon que j'ai fait que je peux réutiliser derrière, lui, il va être beaucoup plus lent. Il va avoir beaucoup plus d'autonomie. Donc, je tiens mon charbon de bois. C'est pas mal. Je suis content. Et comme j'ai un sticker, c'est un bâton, du coup, je vais pouvoir construire. Enfin, construire. Je vais pouvoir faire une torche. Voilà, on va pouvoir faire quatre. Donc, ça, c'est fait. Du coup, les torches, ce qui est intéressant, c'est que, bon, en plus, ça va m'éliminer la nuit donc ça va être beaucoup plus sympa. Voilà. Mais le fait de pouvoir éliminer autour, par exemple là, j'aurai moins d'ennemis autour parce qu'en fait, les ennemis ne popent pas aux côtés de la lumière. Donc ça, c'est un truc à savoir dès le début du jeu. C'est assez intéressant. Alors moi, je vais m'en servir pour creuser puisque du coup, alors il y a peut-être une grotte là, on va aller voir. En dessous. Ouais, c'est pas mal. Il y a déjà du charbon en plus ici. Je suis embêté pour rien. Bon, on va aller là. On va poser ça. Tac, une petite torche. Pas besoin de plus. Je vais prendre ma... Voilà ça. Et on va creuser pour prendre du charbon. Alors, on est à 24 minutes de vidéo. Ouais, ça passe tellement vite. Le jeu est tellement long au début. Mais pour le but, le but du jeu, parce qu'effectivement, il y a un but. On ne dirait pas comme ça. C'est pas que faire sa popote et faire sa maison et puis tout le monde est content. Non, il y a un dragon. Il y a un dragon à battre. Et pour pouvoir justement battre ce dragon, il faut arriver dans son monde. Et pour arriver dans son monde, vous allez passer par plusieurs étapes. La première étape, en fait, si vous voulez arriver dans son monde, c'est déjà de récupérer un bloc qui s'appelle le bloc d'obsidienne, si je ne dis pas de bêtises. Et ce bloc d'obsidienne, qui est un bloc très très dur à casser, pour pouvoir le casser, il faut des blocs de diamants. Donc, une pioche en diamant. Pour avoir la pioche en diamant, il faut trouver du diamant. Pour trouver du diamant, il faut creuser. Et pour creuser, il faut faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire avancer au fur et à mesure. Mais, pour avoir une pioche en diamant et avoir du diamant, il faut pouvoir extraire le diamant. Pour pouvoir extraire le diamant, il faut avoir une pioche en métal, si je ne dis pas de bêtises. Et dès qu'on a trouvé... Donc, il faut trouver du métal avant. C'est-à-dire qu'on va s'enfoncer un peu dans les couches, ici, avec notre mine. Et une fois qu'on se rend enfoncé dans les couches avec l'anami, ouais, je sais. On pourra, du coup, trouver du fer. Et une fois qu'on aura trouvé du fer, faire cette pioche, assis de suite, etc. jusqu'à arriver au diamant. On y est presque. On y est presque. Alors, on n'y est pas. Mais, vous voyez ce que je veux dire. Alors, le jeu n'est pas forcément linéaire, ce qui fait que le sous-sol, par exemple, là, je vais dans un... Je descends. Mais peut-être que potentiellement, au bout d'un moment, en force de creuser, je vais tomber dans une grotte. Ça ne va pas arriver. Il peut y avoir une grotte déjà faite, etc. Et il y aura des ennemis, d'ailleurs, dans la grotte, parce qu'il va faire mieux. Mais, par exemple, là, on n'est-ce pas, si je veux aller plus loin, il faudrait que je mette une torche. Donc, on va la placer. Hop. Ah ! C'est beaucoup mieux. Là, on va remonter. On va remonter. Alors, je ne suis pas obligé de remonter spécialement, mais je vais quand même le faire. Tac. Attention de ne pas faire rentrer l'eau, parce que l'eau, si elle rentre, elle va aller jusqu'au, jusqu'en bas. Donc, si, par contre, l'eau est gérée... Enfin, la gravité, l'eau la gère. Donc, ce qu'on va faire, c'est là, on va prendre... On va faire quatre bâtons. On va faire... Non, ce n'est pas ce que je voulais faire là. On va construire, du coup, des pieuches en pierre. Il n'y a pas qu'à faire. Voilà. On va faire... Je n'ai plus de bâtons. Donc, il faut que j'en refasse. Pour avoir des bâtons, il me faut du bois. Donc, là, je n'ai pas de bois. Bon, on va se contenter de ça. Ce n'est pas grave. Par contre, vous voyez, je n'ai quasiment pas de nourriture. Du coup, il faudrait que je puisse manger. Et pour pouvoir manger, il y a plusieurs solutions. Je vais récupérer du bois, par exemple. Vous allez voir. On va contourner le problème. D'ailleurs, j'ai entendu qu'il y a une grotte ici. Pourquoi on ne passerait pas par là ? Bon, je vais mettre une torche... Ben non, je n'ai plus de torche. Tiens, allez, on va mettre une torche ici, mais il me faut du bois. Vous voyez, à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui va manquer. Ça, dès le début du jeu, vous farmez énormément le bois. C'est toujours utile. Alors là, par exemple, pour couper le bois, j'aurais pu prendre une... J'aurais pu faire une pioche pour le bois. Il va être coupé vite. Bon, là, je ne l'ai pas faite, mais ce n'est pas grave. Donc, on va couper encore du bois. Avec le bois, je vais faire les outils. Et donc là, par exemple, je pourrais tuer les animaux. Mais si je tue tous les animaux autour de moi, ben, à la fin, il n'y en aura plus. Donc, en fait, je vais être bien embêté pour avoir la nourriture, parce que, ben, je ne peux pas. Alors, ce que je peux faire, en général, c'est que je peux prendre par exemple... Alors là, j'ai tué le cochon. C'est juste... C'est pour vous montrer. Voilà. Hop. Reviens, toi ! Ah, viens ! Reviens, utilisez le cochon. Reviens ! Voilà, c'est bon. J'ai récupéré, voilà. Un peu de bouffe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser mon bench. Alors, je pourrais faire un bench plus près. Je ne sais pas pourquoi je m'embête à aller aussi loin. Je pourrais en faire n'importe où des benchs, là, concrètement. Là, j'ai perdu le davi, je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Donc, on peut tuer les animaux pour faire de la bouffe. On peut les apprivoiser. On peut aussi les faire se reproduire. J'ai un cochon qui est vraiment dans la maison. Eh, tu fais quoi, là ? Tu fais quoi, là ? Eh. Bon, c'est pas grave. Allez, ouais. C'est pas grave. On va faire ça, vous allez voir. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est aussi une autre solution. Si je ne dis pas de bêtises... Ah, il me faut des ficelles ! Eh, mince, du coup, je peux faire une case à pêche, voilà, vous avez compris. Et si je fais une case à pêche, je peux aller pêcher dans l'eau, n'importe où. À partir du moment où il y a au moins un carré d'eau, je ne vais pas pêcher dedans, donc ça, c'est pas mal. Et du coup, j'aurais pu prendre des poissons et avec les poissons, les nourrir, etc. Bon, du coup, tu peux arrêter là le cochon, il n'y a pas de problème. Enfin, je dis ça, mais non, il fallait que je construise des torches. Donc, on va en faire. Les torches, elles sont là. Donc, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai trouvé directement des blocs de charbon. Bon, je vais pouvoir en faire plusieurs, direct. Et là, il y a deux types de torches. Je n'ai pas compris la différence entre les blocs faits avec du charbon que j'ai miné et pas miné. Si ! On va faire un truc que je ne vous ai pas montré. Enfin, que je n'ai pas montré que je voulais faire. Si... Maintenant, j'ai le charbon, donc je vais en mettre là. Tu vois, si je fais... Tu vois. T'as-tu vu ? Je vais placer un seul charbon ou même que deux. Ça va suffire. Je vais prendre le sable de tout à l'heure qu'on a pris. Et du coup, on va pouvoir faire, voilà, du... On va pouvoir faire des vitres. Mais on peut faire deux types de vitres, après, vous allez voir. On va faire des vitres qui sont teintées aussi parce que certains éléments, par exemple, peuvent faire de la couleur dans le jeu. C'est vraiment incroyable le nombre de choses qui est possible dans Minecraft et c'est vraiment ce qui fait sa force. Vous avez compris. Alors maintenant, en plus, depuis plusieurs années, c'était le cas déjà, il y a... Même à partir de 2013, 2014, si je ne dis pas de bêtises, il y a des packs textures. Ce qui fait que si vous voulez avoir un jeu qui ressemble à un autre ou à rien d'autre que... Enfin, totalement autre chose, pardon, vous pouvez faire un pack de textures, l'apporter dans le jeu et par exemple, avoir un jeu avec textures en 4K si vous voulez. Là, vous voyez les blocs qu'on a ici. Ils sont en 16x16, je crois, ou 32x32. C'est à chaque carré du jeu, chaque texture, c'est ça. Mais si vous voulez, vous pouvez faire des textures en 128, en 512, en 1024, etc. Et ça, ça bouffe énormément de mémoire vidéo. Donc, vous doutez bien que ce n'est pas faisable sur une console, c'est mieux sur PC. Et vous pouvez aussi, ce qui est la grande mode après dans Minecraft, c'est faire par exemple des shaders. Les shaders qui permettent d'avoir de la lumière, d'avoir des brouillards, des nuages en volumétrique, c'est-à-dire que vous avez l'impression que ce sont des nuages comme dans les vrais jeux, dans les autres jeux. L'eau, elle peut être magnifique façon, je ne sais pas, Assassin's Creed Black Flag, si vous voulez. Enfin, c'est incroyable. Si vous voulez, le jeu peut être magnifique, il peut mettre quasiment à genoux, n'importe quel cas graphique actuel. Une 4090 peut être mise à genoux par des shaders de fou en 2K par texture avec un effet. Ah oui, on peut aussi rajouter un effet sur les textures qui fait que quand la lumière passe, on a l'impression que la texture, elle est gravée, elle est en 3 dimensions dans l'intérieur. Enfin, vraiment, ça c'était incroyable. À l'époque, c'est toujours incroyable. Et je rajoute même maintenant les possibilités d'avoir la lumière comme le RTX. le Ray Tracing qui est possible qui fait que maintenant on a un jeu qui peut être vraiment super beau. Vraiment super, super beau. On va récupérer encore là le vert. Donc là, j'ai fait du vert et du coup, je ne sais pas où on va le faire le vert par contre Quartz Block. Ouah. Par contre, alors pour faire le vert ici, je ne sais pas comment ça va se trouver. Il me semblait que... c'est toujours les mêmes que je suis en train de faire. C'est toujours les mêmes. Parce que voilà, donc là, j'ai des blocs de verre. Mais normalement, normalement, les blocs de verre... Ah voilà, c'est ici. Les blocs de verre, si j'en fais 6 côte à côte, vous voyez, en bas à gauche, je peux faire 16 16 plaques directement. Donc là, il sauvegarde les jardinials. Je ne sais pas ce que je lui ai demandé, mais c'est pas grave. On va aller dans l'inventaire et on va du coup prendre des blocs de verre. Et du coup, on va pouvoir placer des litres. Voilà, tout simplement. Donc là, on va faire une vitre là. Voilà. Alors là, ils sont tout blancs, donc évidemment, ça fait très bizarre. Ah bah tiens, cochon là. Voilà, t'es bien embêté là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va poser un bloc avec un bloc de terre. On va mettre là, hop. J'ai toujours du mal, vous avez compris, à manier le jeu, mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Attendez. Comment je peux placer ? Attendez, attendez ! Donc là, ce que je vais faire, c'est ça. Voilà. Et on va faire, hop. Sauf qu'ici, vous allez voir, on va prendre le bloc. Alors là, là, je perds de la vie, vous voyez, parce que j'ai plus de nourriture. Il me semble qu'on peut. Par contre, il y a un truc très bizarre que je ne sais pas faire, c'est comment on fait pour se baisser. Voilà, on est crouch. Là, on est baissé. Donc là, c'est bon. Vous voyez, si je me baisse, je ne peux pas tomber. Il va rester bloqué au bord du truc. Donc ça, c'est pas mal. On va positionner notre bloc, voilà, ici. Par contre, ce qui est un peu relou, c'est quel effet de... Ah, qu'il tombe, quoi. Voilà. Hop. On a placé notre... notre... notre verre. Et d'ailleurs, j'en avais pas assez. Vu que j'en avais pas assez, c'est pas grave. On va compenser, tant pis. On va prendre une pierre taillée, on va la positionner. C'est pas beau, je sais. Et là, du coup, on va recreuser pour tomber. Et on va mettre un bloc... Pour pas qu'il pleuve sur notre gueule, ça serait pas mal. Euh, attendez, je vais creuser encore. Hop. Et là, du coup, on l'abrige une. Et du coup, la maison, elle est quasiment totalement fermée. Non. Là, effectivement, elle sera fermée. Voilà. Hop. Merci. Donc là, je vais casser ce bloc aussi. Voilà. On a notre maison qui est bon. Surtout, il y a un bout de verre là. Qui est quasiment terminé. Et du coup, voilà, notre petite maison est finie. On a droit un petit cochon avec nous, c'est mignon. Et voilà, donc comme j'ai plus de vie, ça a réduit ma vie maximale à la moitié de mes cœurs. Ce qui fait que c'est pas fou, donc il faudrait que je mange à nouveau. Dans mon inventaire, ici, j'ai ça. On va l'utiliser. Vous allez voir. Hop. On va ouvrir le petit four. On va en mettre... Non, tout de part. On va en mettre un. On va récupérer le bloc de vitre. Et là, on va mettre la viande. Hop. Et voilà. Donc là, on va pouvoir faire cuire de la viande, la manger et reprendre toute notre bouffe et du coup, remonter notre vie. Vous allez voir. Je pense qu'avec trois, ça devrait aller. Vous allez voir, c'est beaucoup plus efficace que les blocs de viande qui sont crus. Qui, eux, par contre, ne veulent pas grand-chose. Je crois que les viandes comme ça, crues, ça redonne deux points. Un peu comme ça. Deux points fixes ou trois. Et eux, vont en donner trois ou quatre. Donc, quatre, cinq. Donc, ça vaut plus le coup de les faire cuire. Voilà. Donc là, on a tout fait cuire les trois. Bon, on pourrait faire cuire au chaud à côté. Qu'est-ce qu'on pourrait faire cuire ? Le gravier, ça ne cuit pas. Ça ne marche pas. Bon, c'est bon. On va manger du coup. Alors non, c'est pas ce que je voulais faire non plus. Non plus ! Allez, attendez, excusez-moi. Je me trompe, je ne sais pas. Non, là, je creuse. Là, je mange. Ouais, ça en fait quatre. Du coup, c'est parfait. Regardez, hop, je suis à bloc. Du coup, ma vie va pouvoir commencer. Et là, on a un petit, quelqu'un qui nous dit coucou. Bah, écoutez, coucou. Allez, rentre. Tu vas où ? Là, il fait le tour. Il fait le tour, il est bête. Il peut y avoir plusieurs qui m'attaquent par derrière. Alors, ce qui change avec la version de difficulté, c'est que des fois, il y a plus de monstres, de monstres, au mètre carré. Et je crois qu'ils ont un peu plus de vie. Par contre, là, je suis crouch depuis tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai la 2 à l'heure. Voilà. Juste voir s'il n'y a pas d'autres montres à les taper, par exemple, un squelette ou une araignée, sinon on s'arrêtera là-dessus. J'aurais voulu vous montrer la pêche. Tant qu'à faire. Je crois qu'il y avait un truc au-dessus de nous. Là, il n'y a rien. Là, on a un creeper. Là, on a quoi ? Encore un creeper. Ah, il n'y a pas de... Bon, c'est un peu dommage. Du coup, voilà, autre petite maison. Oh là là, regardez, c'est sympa. On peut faire ce qu'on peut habiter. Je pourrais faire un escalier, si je voulais aussi, avec les pierres. Attendez, regardez, si je fais ça. Oui, c'est un jeu où il y a toujours un truc à faire. C'est vraiment, par contre, le truc drôle. Par contre, comment je fais pour faire un escalier ? Le noir, le rouge, je ne sais pas. C'est un peu compliqué, des fois, de savoir quoi faire. Comment faire les trucs, par exemple. Ouais, je peux faire d'autres trucs. Je peux faire table d'enchantement, ce qui va me faire augmenter la vie. On a l'alambique pour faire les potions. Là, on peut faire, oui, pardon, on a aussi les coffres. Si je peux faire un coffre, et stocker mes items, parce que mon inventaire n'est pas infini. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Coffre de l'ender. Donc voilà, le coffre de l'ender et l'ender, justement, ça, je n'en ai pas trop parlé, mais pour passer dans le dernier monde pour avoir le dragon, il faut faire un portail pour aller jusqu'à ce monde-là. Et donc, l'obsidienne, tout à l'heure, quand on aura fait, on aura croisé toutes les couches, quand on aura pris l'obsidienne et que l'on aura pris des blocs, on va pouvoir faire une sorte de portail. Ce portail va nous amener dans l'ender. Et l'ender, non, le nether, pardon, dans le nether, donc l'enfer, si vous voulez, qui est un monde souterrain avec de la lave, avec d'autres types d'ennemis, etc., avec des donjons. Ces donjons, quand vous allez les faire, vous allez pouvoir récupérer les items, mais ces items vont permettre enfin de faire le dernier portail qui va vous mener au dragon. Et une fois que vous aurez battu le dragon, vous allez être content, vous allez finir le jeu. Voilà. Il y a des speedruns d'ailleurs de gens qui finissent le jeu. Je ne sais pas les temps, mais on va dire par exemple en une heure. Alors que là, si vous me regardez jouer pour aller finir le dragon, vous en aurez pour 2000 ans. Ah ben regardez, voilà, j'ai trouvé. Du coup, je vais pouvoir faire ce que je disais tout à l'heure. Hop là. Non, on va le poser là. Voilà. Alors, c'est pas très beau, il s'adapte un petit peu, c'est pas mal. Et du coup, alors, je n'ai plus besoin de sauter et je peux directement rentrer chez moi. Je peux aussi poser les tapis par terre, changer, il y a trop de trucs à faire dans le jeu, vous avez compris. Donc du coup, bon, ben voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais quand même parler Minecraft parce que c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué et qu'il y a quand même une place dans mon cœur parce que c'était un jeu, c'est toujours un jeu super bien. Donc, je pense pas que vous aurez appris grand-chose dans cette vidéo mais en tout cas, je tenais au moins à faire une vidéo sur ce jeu. Je vous dis à la prochaine, version PS3, pas mal. Alors, j'imagine que la version 360, c'est pareil. La version DS doit être un petit peu moins belle mais je pense que ça doit être sympa aussi. mais bon, privilégiez là sur un PC, ça ira beaucoup plus vite, honnêtement, avec tous les modes disponibles, tout ce qu'il y a à faire, c'est vraiment le truc à faire en premier. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.